Ces images-là sont vraiment impressionnantes. On voit que les deux côtés du pont Gordie Howe entre Windsor et Détroit sont sur le point de se toucher et là on voit des travailleurs canadiens et américains qui connectent les deux côtés. Puis ça vaut la peine que je te raconte l'histoire de l'interminable guerre des ponts. Pendant des années, il y a un milliardaire américain qui s'appelle Manuel Matty Maroon qui a tout fait pour empêcher la construction de ce pont-là. C'est parce que lui, il était propriétaire de l'autre pont qui existait déjà à côté, le pont ambassadeur. C'est un pont privé payant qui est vieillissant il y a 94 ans. Et il est super achalandé parce qu'il y a 25 % des marchandises transportées par camion entre le Canada et les États-Unis qui passent par là. Manny Maroon voulait garder son monopole, donc son plan c'était d'empêcher la construction du nouveau pont et d'en construire un autre lui-même. Pour te donner une idée du personnage, il y a un journal de Détroit qui l'a comparé à Mr. Burns dans les Simpsons. Il est décédé en 2020 et c'est son fils Matthew qui a pris les règnes de l'entreprise. Une partie du problème à Windsor, c'est qu'avant même d'avoir les permis nécessaires, l'entreprise du milliardaire a acheté plus de 100 maisons dans un quartier historique pour construire le pont à cet endroit-là et les a abandonnés pendant des années. Pour vrai, c'était comme un village fantôme. À travers tout ça, il y a eu plein de batailles légales entre la famille Maroon et les gouvernements des deux côtés de la frontière sur une très longue période, entre autres pour empêcher la construction du nouveau pont. Il y a même un juge à bout de patience qui a condamné Manny Maroon à passer une nuit en prison en 2012 pour outrage au tribunal. Puis en 2017, il s'est passé quelque chose que personne n'avait vu venir. Le gouvernement canadien a donné à la famille Maroon l'autorisation finale pour construire un nouveau pont à certaines conditions. Mais le projet de construction du nouveau pont Gardie Howe, lui, continuait quand même. La famille Maroon n'a pas abandonné et s'est même mise à diffuser à la télé des publicités pour demander à Donald Trump, qui était président des États-Unis à ce moment-là, de révoquer le permis pour la construction du nouveau pont Gardie Howe. Même si la pub exagère parce qu'il y a des travailleurs américains qui travaillent sur le chantier, et que le pont va appartenir au Canada et aux États-Unis, bien, ça reste que le pont Gardie Howe, il est très canadien. Parce qu'il est entièrement financé par le Canada. Le gouvernement a l'intention de se repayer avec le revenu des péages. Clairement, la famille Maroon n'a pas réussi à stopper la construction du pont Gardie Howe et son projet de pont est un peu tombé à l'eau. En 2023, Matthew Maroon a dit qu'il n'avait pas l'intention de continuer ce projet-là. Mais il a semé le doute et le mécontentement en mettant la main sur un terrain proche du pont ambassadeur du côté des toits.